Et bonjour à tous à toutes c'est LMD et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo débrief On va débriefer aujourd'hui le grand prix de Bahreïn, du coup le premier de la saison 2021 Et on recommence tout de suite, peace Donc nous voilà aujourd'hui dans le nouveau studio, en fond vert Normalement vous n'allez pas voir le fond vert mais vous allez voir des images en fond Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce nouveau studio vous plaira, cette nouvelle installation Et puis on va commencer tout de suite par le débrief Comme d'habitude on va commencer un peu par débriefer les pilotes et tout ça Et en même temps on va faire un peu les équipes Donc on va commencer tout de suite par le premier, enfin le dernier épisode du coup Premier abandon qui a été plutôt très rapide Et c'est du coup Matt Zepin Matt Zepin qui abandonne dès le deuxième virage Qui se met dehors tout seul, il n'y a même pas eu de contact Qui s'est vraiment mis dehors tout seul en prenant un peu trop le vibroir Du, je ne sais plus si c'est, non c'est le troisième virage du coup Donc voilà, il se met dehors tout seul en tête à queue Donc il percute le mur, il casse la roue, il casse toute la voiture Donc voilà, ça n'a pas été très long pour lui sa première course Il avait déjà fait deux spins en qualification Il était dernier au niveau du rythme en qualification Donc bon, déjà de base il n'y avait pas grand chose à espérer de Mickey Thamel Zeppin Et en plus voilà, il s'est mis ridiculement un petit peu dans le rail Donc voilà, ça ne va pas très loin pour lui, ça ne vole pas très haut Rien à dire de plus là-dessus Parce que déjà il n'y avait rien à espérer Pour les deux As même, il n'y avait rien à espérer Parce que quand on voit Schumacher, ce n'est pas forcément ennuyeux Même si voilà, on l'a eu dans l'ombre, il n'a pas fait forcément d'erreur À part son spin aussi à lui, il a fait aussi un tête à queue dans le gravier Mais lui, il a pu repartir Et sinon, le deuxième abandon, donc 19ème Malheureusement, c'est un peu pour me faire mal C'est l'alpine du coup de Fernando Alonso Qui était plutôt pas mal finalement, contrairement à ce que j'imaginais Fernando Alonso qui était plutôt performant sur cette course Surtout au début de course, après ça a été un peu plus compliqué Quand elle a commencé à se faire passer par plusieurs pilotes Il y a eu pas mal de batailles avec les Aston Martin Et un peu avec tout le monde Sauf nous, bien sûr, les premières voitures Donc voilà, compliqué un peu pour Alpine Qui ne met aucun point du coup sur cette première course Donc ça a commencé à être compliqué C'est ce que j'imaginais, je pensais bien que ça allait être compliqué ce début de saison Surtout même toute la saison Moi, comme je l'avais dit dans mon pronostic Moi, Alpine, je l'ai mettais sixième Enfin, selon moi, je l'ai mettais sixième du championnat constructeur à la fin de cette saison Donc c'est pas pour rien Donc voilà, ça commence déjà très mal Ocon qui n'est pas dans les points non plus Certes, il a fait une bonne remontée Mais voilà, il finit je crois 13 ou 14 Donc voilà, c'est pas top non plus Donc voilà, c'est compliqué pour Alpine Alors on va passer, je vais prendre mon téléphone parce que c'est un peu plus compliqué Je m'en rappelle pas forcément Donc On retrouve du coup 18ème Nico As Latifi Bon, dernier avec la Williams Enfin, dernier des personnes qui sont arrivées à la fin Bon, Latifi c'est pareil Les Williams, franchement, elles ont été pas mal dans l'ombre Les Williams et les As, beaucoup dans l'ombre On les a pas beaucoup vus Même si, voilà À ce que je me rappelle, c'est ça Russell est 14ème Donc c'est plutôt pas mal Une bonne performance de Russell Encore une fois, j'ai envie de dire Il continue sur sa lancée Après, voilà, Latifi Ils pouvaient pas forcément faire grand chose de mieux Après, Schumacher est quand même 16ème Donc, ah mais non mais Latifi a abandonné Latifi a abandonné, pardon Gasly aussi Donc à mon avis, ils ont dû abandonner pour conserver le moteur sur la fin Parce que de toute façon, ils pouvaient rien espérer Gasly c'est pareil, 17ème, il pourrait rien faire de plus non plus Malheureusement, il partait Enfin, au début c'était bien Il partait 5ème Il était plutôt pas mal Il arrivait clairement à garder sa position Il y avait pas trop de problème de rythme Il se faisait quand même bien attaquer par les Macarren Mais franchement, il a bien gardé son rythme au début de course Puis bon, il a, dès la reprise de la deuxième safety car Du coup, je crois que c'était la deuxième Bah là, voilà, c'est quand même de sa faute Personnellement, j'ai revu les ralentis de ça Pour moi, c'est de sa faute Donc voilà, il n'y a pas Ricardo n'a pas grand chose à se reprocher Il se faisait en mort C'est vraiment, pour moi, c'est de sa faute Après, voilà, c'est quand même dommage Parce qu'il gâche un gros potentiel de points Surtout que son PQP a fait une bonne course Clairement Sonoda a fait une bonne course Il finit quand même 10ème dans les points Malheureusement, voilà, c'est qu'un seul point pour AlphaTauri Qui aurait pu empaucher un gros total de points Je pense qu'il aurait peut-être plus fort Peut-être, je ne pense pas qu'il serait assez en top 5 Mais peut-être un top 6 ou 7 pour Gasly Donc, dommage, pas mal de points qui s'envolent Du coup, à cause d'un contact, comme j'ai dit, avec Ricardo Ou Gasly a complètement perdu son aileron avant Donc, malheureusement, ça s'est vite pas terminé Parce que du coup, il a abandonné sur la fin de Goncrui J'avais même pas remarqué qu'il avait abandonné Comme Latifi Mais du coup, il a continué Il s'est arrêté au stand pour changer d'aileron D'ailleurs, il a au stand de 15 secondes presque Donc, très très lent Et il s'est arrêté, mettre des hards Et puis après, il s'est droit arrêté Je crois une ou deux fois de plus Donc, complètement en dehors Complètement dans l'ombre Complètement hors du rythme Non, bon, voilà, c'était très compliqué pour gasser Alors que ça partait très bien D'ailleurs, sous début de course Avec deux safety cars quand même Donc, la première, je me rappelle, causée par Madzepine Avec son abandon Et puis, la deuxième La deuxième Je me souviens plus de ce qui s'est passé Je me souviens plus pourquoi il y a eu une deuxième safety car Mais en tout cas, il y en a eu une deuxième Ah si, c'était à cause de Gafli Les débris de son aileron Ou alors, ça c'était la Ouais, c'était une VSC C'était une VSC Donc, voilà Malheureusement, il y a tout perdu là-dessus Et avec ces deux premières Safety car et VSC On a eu quand même un début assez long On a mis longtemps à se mettre en place Pour le Grand Prix Voilà Le vrai start a duré trois virages Puis après Avec la reprise Il y a eu tout de suite une autre VSC Donc, bon, c'était assez rapide aussi Les deux arrêts Donc, personne ne s'était arrêté Je crois Si je me sens Si mes souvenirs sont bons Donc, il n'y a pas eu de différence De stratégie Après Gasti Qui était obligé de s'arrêter Avec son aileron Donc, voilà Début assez compliqué Avec les safety car Mais sinon, dans l'ensemble Après, c'est bien parti Il n'y a pas eu trop de problèmes À part, voilà L'incident de course Pour moi De Vettel Avec Ocon Vettel qui était complètement fautif Déjà, Vettel très compliqué Très compliqué Ce premier week-end Avec, bon La Ston Martin Qui n'est pas J'ai l'impression Qui n'est pas très performante Par rapport à son niveau iné Qui n'est pas trop dans le rythme J'ai l'impression que Vraiment, c'est à peu près Au niveau de l'Alpine Même peut-être Même moins des fois Enfin, elle a l'air Pas très performante En tout cas, sur ce Grand Prix De Bahreïn Elle n'était pas exceptionnelle On a vu le Vettel Moi, c'est exactement Ce que j'imaginais Ce que j'imaginais Je pense que le Vettel Vraiment Il y a quelque chose Qui s'est pas cassé Mais il y a quelque chose Qui a changé Avec avant Il a perdu, je pense Voilà, il a perdu Pas du talent Mais Voilà, pas la même approche Je pense qu'il a perdu Un peu de son cran Et Enfin, je pense Ça se ressent Là, il Il s'est fait complètement dépasser En qualif Bon En qualif Par 11 ans Malheureusement Il s'est fait bloquer A cause de Madzepine Avec un drapeau jaune Donc il n'a pas pu améliorer Et en plus Il l'a ignoré Donc il a pris Ses places de pénalité Donc il est parti dernier Donc déjà très compliqué Et en course Bon voilà L'incident avec Ocon Complètement de sa faute Ocon avait doublé Proprement Ocon passe Très simplement Sur lui Avec le DRS Et Et Vettel Fait exactement La même erreur Que chez Ferrari En 2019 Sur Verstappen Au Grand Prix De Grande Bretagne Où il a complètement Bloqué les roues Derrière En cognant Du coup Verstappen Comme ça Directement Il a fait exactement La même chose Sur Ocon Cette fois-ci Bon ça s'est pas fini Aussi mal Qu'avec Verstappen Mais voilà Ça a coûté Une place aux deux Et puis bon Ça prouve encore Qu'il y a vraiment Du mal En ce moment Donc je pense que Carrément On ne retrouvera plus jamais Un Vettel Très performant Comme avant Donc voilà Vous attendez pas Des grosses pertes Je pense de Vettel Cette année Ou même Les années prochaines S'il continue Moi je pense que Carrément Un arrêt de carrière S'est peut-être Même mieux C'est pas méchant C'est juste Voilà Moi je trouve que Voilà Il y a quelque chose Qui va plus Chez Vettel A part s'il se ressaisit Mais ça m'étonnerait Et puis Et puis voilà C'est ce que j'avais À peu près à dire Sur Vettel Ensuite Du coup Vettel Qui était 15ème J'ai le mieux de rappeler 16ème du coup Shumara Shumara avec la As Donc Bon il finit dernier Déclassé Après je sais pas Je pense qu'il était Quand même derrière Derrière Gasly Et Latifi Parce qu'on l'a vu Dernier Tout le rempris Donc je pense Qu'il était quand même derrière Après Il n'y a pas grand chose À expirer de mieux De sa As Franchement Je pense qu'il était au maximum On l'a jamais vu à l'écran Je crois que je l'ai jamais vu à l'écran À part au départ Quand il a fait son tête à queue Mais sinon On l'a jamais vu à l'écran Donc il n'y a pas grand chose À dire de plus dessus Je ne sais même pas S'il avait un bon rythme En tout cas On n'a pas vu la As Elle est désastreuse Même pire que la As Enfin que la Williams Pardon La Williams est d'ailleurs Un peu mieux je trouve Russell finit quand même 14 Et franchement Et voilà Ça va Franchement Il a géré sa course Il n'y a pas eu d'incident Voilà Il était un peu dans l'ombre On ne l'a pas trop vu Mais Voilà Il a fait sa course Et pas dégueu Pas dégueu Franchement Pas mal Par contre La grosse surprise Et là Je tenais quand même A préciser Du coup 11 et 12 Les deux Alfa Romeo Qui commencent très bien Cette saison Franchement L'Alfa Romeo Est vraiment pas mal Sur cette année Enfin pour cette année J'ai l'impression Que l'amélioration Pour le museau De la voiture Et un peu l'aéro En général A bien fonctionné La voiture est plutôt performante Enfin le moteur surtout Est bien amélioré Le moteur Ferrari Donc voilà On retrouve à peu près Je pense une performance De l'année 2019 Où ils étaient pas mal Je rappelle Quand même Quand en 2019 Ils étaient toujours 8ème au championnat Mais ils avaient mis Quand même Plus de 50 points Si je ne me trompe pas Donc voilà C'était pas négligeable 50 points C'est déjà pas mal Même s'ils étaient Quand même 8ème Il y avait quand même Un gros duel Avec Alfa Tori Alors que là La saison dernière Ils ont mis que 8 points Ils étaient quand même Ils étaient quand même Très loin d'Alfa Tori Ils étaient quand même Souvent très loin des points Donc voilà Surtout à cause Du bon moteur Ferrari Mais en même temps La voiture Elle n'est pas forcément Exceptionnelle non plus Après voilà Cette année Ça s'est arrangé Donc tant mieux On a vu une bonne prestation Surtout de Raikkonen Qui a fait des beaux dépassements Quand même Il a doublé Si je ne me trompe pas Il y a WVTL Et puis Non Ou Alonzo Je ne sais plus En tout cas Une voiture Qui est du midfield Donc ça veut dire Que ça montre Quand même Que la voiture Elle est performante Donc voilà Bon augure Pour Alfa Alfa Ormeo Donc c'est bien Faut continuer Sur cette lancée 10ème du coup On retrouve Lens Stroll Ah Lens Stroll Qui s'est fait passer Par Tsunoda En fin de course Ça je n'avais pas vu Donc voilà Lens Stroll 10ème Donc ce que j'avais Ce que j'avais constaté Pour les Aston Martin Assez compliqué J'ai l'impression Pour ces Aston Martin En début de saison Donc voilà Je ne sais pas Ce qu'il se passe Pour Aston Par rapport A l'année dernière Bon voilà Bon la voiture Elle a été clairement copiée Sur la Mercedes 2019 Mais voilà En soi Les performances C'était très bonne C'était clairement En début de saison C'était clairement La 3ème force du plateau Voir peut-être même La 2ème sur certains Grands Prix Et là Cette saison J'ai l'impression Que c'est vraiment compliqué Depuis les essais hivernaux Voilà VTL a du mal Ce troll n'est pas non plus Radieux Même s'il est mieux Que VTL Ce troll c'était assez compliqué Aussi Même s'il reste dans le top 10 Du coup on passe à Tsunoda 9ème Donc très bonne prestation Du pilote japonais Qui arrive à faire Des beaux dépassements Malgré Une à la théorie Qui n'aime pas non plus Une top team Même si elle est bien remontée Je trouve En termes de rythme Dans le midfield Je pense que C'est clairement une voiture A considérer dans le midfield Maintenant Je pense que les voitures Qui sont redescendues C'est de la Ston Martin Et de la Alpine Et les voitures Qui sont montées C'est les Ferrari Et les J'allais dire Toroso Du coup Mais dans l'Alfa Tori C'est vraiment Les forces montant De cette saison Donc franchement Il va falloir les considérer Maintenant Puisque même Le petit jeune Japonais Du coup Tsunoda Arrive fait affaire Des 9ème places Quand même En partant 13ème Donc voilà C'est une très bonne prestation Donc rien à dire De plus dessus Il a fait Voilà Il avait un bon rythme Et en haut Du coup Là on va commencer A toucher les places Assez importantes 8ème Et 6ème On a les deux Ferrari Du coup Leclerc 6 Et 8ème Le Sainz Junior Du coup Une très bonne prestation Aussi Assez solide Pour les Ferrari Même si c'est pas Des énormes points Ca reste quand même Une bonne prestation Après voilà Le rythme Bon c'est pas le rythme Encore de De 2019 Ou 2018 Avec les Ferrari Qui étaient des top team Mais voilà Ils ont retrouvé Un rythme Plutôt solide Qu'ils avaient encore Peut-être En début de saison 2020 Où Ferrari Arrivait quand même Avec Leclerc A faire des podiums Enfin A faire un ou deux podiums Et puis J'espère qu'en tout cas Ca va continuer De toute façon Leclerc l'a dit La voiture est bien meilleure Quand même Que l'année dernière Par rapport à ce circuit Donc bon Et puis c'est l'équipe Qui a le moins perdu Ils ont perdu Que une demi seconde Par rapport à l'année dernière Donc voilà Ca se voit Que le progrès est énorme Comparé par exemple A Asse Qui a perdu 2,5 secondes Je crois Donc c'est l'équipe Qui a perdu plus Même Mercedes A perdu je crois Une seconde Cinq Ou deux secondes Donc voilà Les écarts sont énormes Par rapport à l'année dernière Et les Ferrari ont perdu Que 0,5 secondes Donc voilà C'est pas énorme C'est vraiment très peu Les améliorations Ont été vraiment Très bénéfiques Et voilà Le moteur est bien meilleur Que les dernières Et ça se sent Et dans toutes Toutes ces écuries Avec le moteur Ferrari Après A part Asse Qui est vraiment Catastrophique La voiture Mais ça c'est autre chose Donc voilà Une très bonne performance Solide Enfin pas une Pas une excellente Une performance Mais voilà Une performance solide Qui fait marquer Des bons points A Ferrari Et qui les fait Quand même Est plutôt haut Dans l'hierarchie Je pense que Là si on calcule Il doit être Quatrième Si je ne me trompe Pas Quatrième Là juste de tête Puisque voilà Mercedes en premier Après du coup On a les Red Bull Et puis Ouais McLaren en troisième Avec du coup La bonne prestation On enchaîne Directement dessus Avec la bonne prestation Du coup De Norris Quatrième Et septième Pour Septième Ouais C'est ça Ricardo septième Donc ça les met Troisième Avec Ferrari Du coup Quatrième Derrière Ouais C'est exactement ça Donc Bonne position Pour l'instant Le championnat Constructeur C'est exactement Ce que j'avais prédit C'est exactement Ce que j'avais prédit Pour les quatre premières places Donc Voilà c'est exactement Ce que j'imaginais Après je pense Que quand même Alpha Pardon Alpha Touri Va retomber un peu Au constructeur Je pense que Ils tiendront pas Cinquième Parce que pour l'instant Du coup ça veut dire Que ça les met Cinquième du championnat Avec Sixième Aston Martin Et septième Alpine Donc Non même pas Si Non même pas Ça les met Non c'est sixième C'est Alpha Pardon Donc voilà Ça les met très loin Alpine Huitième position Donc voilà J'espère que ça va se ressaisir Mais du coup McLaren qui font encore Une très bonne prestation Il continue sur La bonne lancée Qu'ils avaient En saison dernière Donc voilà Quoi dire de plus Ricardo encore un peu Besoin d'adaptation Je pense Il se fait quand même Quand même pas laminé Mais il se fait quand même Bien distancé par Par un nourrice Au niveau du rythme Il n'a pas encore son rythme Je pense que voilà Il faut clairement Qu'il s'adapte encore Voilà on peut lui laisser Un peu de temps Comme Vettel Bon voilà Je lui accorde Encore un peu de temps Mais C'est quand même un chrono Le plus champion du monde Il devrait savoir un peu s'adapter Donc bon A voir Alors en tout cas Je pense que Ricardo Voilà Vite se mette en route J'imagine Et puis Et puis voilà Sinon c'est une très bonne prestation La McLaren est clairement Pour moi La troisième force du plateau Et ça se ressent Parce que voilà Ils sont quand même très rapides Ils étaient quand même Plus rapides que Ferrari Nouris Qui a pas eu Trop trop de mal A doubler Leclerc En début de course Et puis qui a dû Redoubler encore après Donc voilà Après Ricardo Oui a pas mal buté Il a même pas réussi A doubler Leclerc Malheureusement Sinon ça aurait peut-être Été un 4 et 5 Pour McLaren Mais bon 4 et 7 Ça reste quand même pas mal Et puis Au dessus Bah on retrouve Du coup les Red Bull Voilà Malheureusement Verstappen Qui n'a pas pu passer Qui n'a pas réussi A passer sur Sur Hamilton Malheureusement Il a réussi à passer Du coup 2 tours avant la fin Ou 3 tours Je sais plus Non je crois que c'était 2 tours avant la fin Sauf que Les commissaires Je ne sais pas pourquoi J'ai pas compris Cette décision Les commissaires ont ordonné Qu'il repasse Derrière Hamilton Je pense que c'était Parce qu'il a Il a douplé un peu Avec le drapeau bleu En même temps Sur Giovinazzi Parce qu'ils étaient Côte à côte En même temps Avec Giovinazzi Qui avait un tour de retard Donc je pense Que c'est dû à ça Je ne vois pas D'autres circonstances Donc bon A voir Donc voilà Il a été obligé De le laisser repasser Il n'a pas pu repasser Après Il était très bien Avant de passer Et après Je ne sais pas Il a dû vraiment Trop dégrader les pneus En voulant le rattraper Et du coup Après il ne pouvait plus Faire grand chose Avec des pneus Plutôt allumés Même s'ils avaient 11 tours de moins Quand même Que ceux de Hamilton Donc bon Il n'a pas réussi à passer Le fait est là Il perd de gros points Au championnat Et du coup Ça fait J'avais calculé Donc 41 points Si je ne me trompe pas Pour Mercedes Donc un Un 1 et 3 Donc double podium Et du coup 2 et 5 Pour Red Bull Donc ça leur fait Sans le point Du meilleur tour Parce que Verstappen l'avait Jusqu'à la fin Jusqu'au dernier tour Où Bottas Lui a pris Donc du coup Ça fait 18 Donc 28 points Puisque voilà 18 et 5ème Voilà 5ème avec 10 points Pour Perez Qui a très bien remonté Perez Qui a très bien géré Sa course Qui aurait pu faire une course Je pense très épatante S'il avait pu garder Sa 11ème place Déjà 11ème place Pour Calif Qui n'était pas exceptionnel Vraiment Qui était une déception Après il aurait pu faire mieux S'il était ressorti en soft Mais il aurait eu Une stratégie moins bonne Mais s'il était parti en 12ème Franchement Je pense qu'il aurait pu Il aurait largement pu Finir devant Doris A mon avis De toute façon Je pense qu'il avait un meilleur rythme Que la Macarane Donc ça aurait pu être un 2 et 4 Contre un 1 et 3 Pour Mercedes Malheureusement Il a eu un problème Au tour de formation Où sa voiture A complètement calé Où je ne sais pas Ce qu'il s'est passé Mais le moteur s'est coupé Donc il a dû partir De la voie d'estamp Donc malheureusement Il est parti dernier Dans la voie d'estamp Donc ça a été compliqué De remonter En plus il a fait autant D'arrêt avec les autres Donc il n'a même pas pu bénéficier D'une meilleure stratégie Mais on voit que voilà Le talon a marché Cette fois-ci Pérez Et pour moi C'est bien ce qu'on imaginait Ce n'est pas un Albon Ou un Pierre Gasly Bisse C'est vraiment un très bon pilote Qui quand même Là au niveau des performances Égale le meilleur résultat De Gasly Chez Red Bull En une seule course Donc dès la première course En partant dernier De la voie d'estamp Donc voilà C'est Qui n'était pas vraiment De sa faute C'était pas de sa faute Le moteur Donc voilà C'est même pas dû à lui S'il partait 11ème A mon avis Il finissait 4ème Donc voilà Il aurait pu peut-être Mettre la pression Au Mercedes Peut-être On ne sait jamais Puisqu'il y a eu Voilà L'arrêt au stand Très chaotique De Bottas Dès son deuxième arrêt Je crois Ou son premier arrêt Je ne sais plus Donc voilà Ça aurait pu Voilà Ça aurait pu jouer Donc il a très bien monté Je pense que voilà Les directeurs Red Bull D'auront pas être mécontents Même si voilà C'est pas exactement Enfin encore tout à fait Le red Bull Je pense que D'un deuxième pilote Red Bull Je pense que voilà Le minimum Ce serait 4ème Et mettre la pression Au Mercedes Mais là franchement Il a fait du mieux Qu'il pouvait Et c'est On ne pouvait pas espérer Mais carrément Je ne pensais même pas Qu'il allait revenir 5ème Mais voilà On voit qu'il est en forme On voit qu'il est en place Et je pense qu'il a Un meilleur potentiel De deuxième pilote Que Albonne et Garcia Et selon moi Sur certains Grand Prix Je pense que même Peut-être Il peut aller chercher Un Verstappen En termes de rythme S'il fait une bonne qualité Donc voilà Tout reste à voir Et puis Verstappen Malheureusement Avec une Je pense Une bonne stratégie Parce que Selon moi Son premier arrêt C'est trop éternisé Il a perdu trop de temps Par rapport à Hamilton Ce qui va coûter sa place Et même 5 secondes Ou 6 secondes de retard Avec son premier arrêt Et après Il a beaucoup retardé Ça c'était une meilleure stratégie Par contre De ne plus retarder Sur le deuxième arrêt Mais malheureusement Les pneus Les pneus Hard On n'a peut-être pas tenu A la fin En tout cas Il n'avait pas assez de rythme Pour tenir Hamilton Sur la fin Et donc il n'a pas pu le doubler Malheureusement Mais ça fait un bon spectacle Clairement Ça fait un bon spectacle Et du coup Les Mercedes Première du championnat Comme je l'ai dit Avec du coup Hamilton premier Et Bottas troisième Donc Bottas avec le meilleur tour Voilà Qui s'est arrêté Dans l'avant dernier tour Pour mettre les pneus médium Et faire le meilleur tour Donc plutôt astucieux En temps On les comprend Ils sont quand même On est curieux entiers Pour penser à ça Donc à mon avis C'est logique Mais voilà Il sert à tout ce temps Donc bonne petite technique Pour prendre le meilleur tour Et gratter un point A Red Bull Puisque c'est Verstappen Qui l'avait jusque là Et voilà Encore des problèmes Pour Bottas Encore un arrêt au stand Qui s'est éternisé 10 secondes au stand Sur un arrêt Où il y avait juste Trois secondes peut-être A faire normalement Donc voilà Encore une malchance Pour Bottas Ça commence bien déjà Ça commence en beauté Cette saison Donc C'est encore une fois compliqué Pour Bottas Qui n'avait pas forcément Un rythme excellent Mais un bon rythme quand même Il n'était pas largué Par Hamilton Il finit assez loin Mais du coup À cause de son N'arrêt au stand Surtout Donc Reste à voir Au long de la saison Il pourra faire ses preuves Un peu plus Mais en tout cas Pour l'instant Ça reste moyen On va dire Que ça reste moyen Et Hamilton Bon bah Hamilton qui a déjoué Un peu tous les pronostics Puisque tout le monde Pensait un peu À Verstappen Comme victoire Enfin Pour la victoire Mais du coup Il a déjoué Un peu tous les pronostics Grâce surtout À la stratégie De l'équipe Moi je trouve Que voilà C'est une équipe Qui a vraiment bien géré Encore une fois Mercedes qui fait preuve D'un Un très grand Sans froid Et d'une très bonne stratégie Donc Heureusement Quand même Il y a Mercedes derrière Parce que Je trouve que C'est pas Hamilton Qui fait tout C'est quand même Il y a une grosse équipe Derrière Qui a des bonnes stratégies Donc voilà Je pense qu'il doit bien Les remercier Ça lui fait une 95ème victoire Si je ne me trompe pas Ou 96ème Donc voilà Encore un nouveau record Au niveau du temps Enfin Des tours En première Enfin En première position Donc voilà Un nouveau record de battu Par rapport à Michael Schumacher Donc voilà Je pense qu'il doit être à vie Premier grand prix A remporter Donc Qu'est-ce qu'on peut lui faire de plus En tout cas moi Enfin C'est la fin du débrief J'ai essayé d'être le plus rapide possible Parce que Parce que J'aimerais Faire un format Un peu plus condensé Donc voilà Moi je vous dis A la prochaine Pour le prochain débrief Qui sera du coup Le grand prix de Emilio Romagne Si je ne me trompe pas Donc Et moi là Le 18 avril Si je ne me trompe pas Un truc comme ça Je ne sais plus Donc Voilà On se retrouve au prochain débrief En tout cas C'était LND Au revoir Peace Peace Sous-titrage ST' 501